Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Yves Calvi. Et en ce mardi matin, je salue Laurent Gérard. Bonjour Yves. Et la ravissante mademoiselle Jade. Bonjour M. Calvi, bonjour à tous les confinés. Les règles de distanciation sociale ne sont pas sans bouleverser la vie des couples. Voyons comment un ménage réputé fusionnel, selon la presse, résiste à cette épreuve de cohabitation forcée en nous rendant chez Nicolas et Carla Sarkozy. Bonjour Nicolas Sarkozy. Nia, 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 nia. Il y a quelqu'un qui m'a dit nia, 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 nia. Carlita, Carlita, tu peux arrêter deux minutes ma mozzarella. Je suis au téléphone avec Mademoiselle Jade dans la matinale à M. Calvi. Mais oui. Oh, mais bien sûr mon espresso. J'ai essayé une nouvelle version de quelqu'un qui m'a dit nia, 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 nia en violoncelle. Ti piace ? Mi piace moltissimo, nia, 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 ma pancetta. En tout cas, ça me plaît plus que la version d'hier que tu as jouée à la flûte à bec toute la journée. Oh, mais c'était pour la prendre à notre petite Julia, mon piccolo marito. Maintenant, elle la joue toute seule, n'est-ce pas ma petite Julia ? Vous voulez que je vous joue quelqu'un m'a dit à la flûte ? Eh bien, je vais vous la jouer. Alors, non, merci Julia, ça va aller. En tout cas, j'ai l'impression que tout se passe bien chez vous Nicolas Sarkozy. Eh bien, disons que ça me change de mes hôtels internationaux que je ne m'occupe plus, vu qu'ils sont tous fermés. En tout cas, quand on va rouvrir, on n'est pas prêt de laisser les Chinois jouer aux petits chimistes dans les chambres. Très bien. Alors, côté politique, on dit que vous avez conseillé Emmanuel Macron avant son allocution de la semaine dernière. Vous nous le confirmez ? Eh bien, voilà, j'en étais sûr. On va encore dire que c'est grâce à moi qu'il a fait 36 millions de téléspectateurs. Voilà. J'ai dit très exactement à Emmanuel, change de sténotypiste. La tienne écrit n'importe quoi en dessous pendant que tu parles. Ça, je conseille, en effet, ça n'a pas l'air simple. Mais qu'est-ce qui vous arrive, M. Sarkozy ? Vous parlez tout bas, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe ? C'est pour ne pas déranger ma Carlita pendant qu'elle fait sa gym avec ses copines en vidéo. Vous savez, je ne suis pas là pour dire du mal du coronavirus. Mais après sa gym, elle va nous faire une pizza et une tarte tropézienne. Alors, moi, je suis bien à attendre le 11 mai pour qu'on déconfine, à condition qu'on fasse ça de nuit. Nous sommes en ligne avec Bertrand Delanoé. Bonjour, Bertrand. Comment allez-vous ? Bonjour. Coussi-coussa. Je suis chez moi, à Bizerte. Mais comme la Tunisie a déclaré le confinement, je n'ai pas le droit de sortir et je déprime. Point, 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 point. Mais je ne me laisse pas aller. Bon, alors qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la morosité ? J'écoute la compagnie créole. C'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Et je me fais des bons petits plats tunisiens. Fais-moi du couscous, chéri. Fais-moi du couscous. Bon, attention à votre ligne, monsieur Delanoé. Ne vous inquiétez pas. Je contrebalance mes excès en faisant du sport. Un, deux, trois, quatre. Et on inspire, on expire. Un, deux, trois, quatre. D'accord. Ok. Vous faites ça en suivant des cours de gym sur Internet ? Non, je regarde mes vieilles cassettes VHS de Davina et Véronique. Tout-tout, 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 tout-tout. D'accord. Et vous sortez un peu quand même ? Oui, pour faire mes courses au marché. Elles sont belles mes pastèques, elles sont belles, hein ? Dénarpies, mes pastèques. D'accord. Et puis les pastèques, c'est pratique. Une fois qu'on les a mangées, on peut garder la peau pour se fabriquer un masque et ne pas contaminer les autres. Bon, le confinement à Bizerte, c'est un peu comme à Paris, finalement. Oui, si ce n'est qu'à Bizerte, c'est rageant d'être au bord de la mer et de ne pas la voir. Alors qu'à Paris, quand on ne voit pas la mer à Nidalgo, ça fait du bien à tout le monde. La pandémie du Covid-19 a entraîné l'annulation de tous les festivals prévus cet été. On en parle, bien sûr, avec Jean-Pierre Pernault. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonjour ma petite Jade. Comme dit un célèbre proverbe bérichon, quand les Chinois bouffent du pangolin, les intermittents sont dans le pétrin. Une véritable catastrophe, en effet, pour le monde du spectacle. Car ce ne sont pas seulement les grands festivals institutionnels qui sont touchés, mais aussi ces petits festivals moins connus, ces petits festivals de nos régions que nous aimons tant. Eh oui, par exemple, Jean-Pierre. Eh bien, par exemple, on parle souvent du fameux festival des vieilles charrues en Bretagne. Mais plus rarement du festival des vieilles morues. Ah non, en effet, on en parle moins. De quoi s'agit-il ? Eh bien, il s'agit d'un concours de beauté organisé tous les ans au mois de juillet par la ville de Matinpeux-les-Boudins, qui donne à l'élection de Miss Cajot. Miss Cajot ? Qui n'aura malheureusement pas lieu cette année à cause du coronavirus. Et Josiane Pougnard, la Miss Cajot 2019, ne pourra donc pas remettre son titre en jeu. Et c'est bien triste. Eh oui, en effet, c'est dommage, Jean-Pierre. Je ne vous le fais pas dire. Et ce n'est pas le seul festival à être touché, puisqu'on déplore aussi l'annulation des Franco-Sosies de La Rochelle. Vous voulez dire les Francopholis de La Rochelle, sûrement. Non, non, j'ai bien dit. Les Franco-Sosies, un festival organisé en off des Francopholis à La Rochelle, et qui réserve sa scène aux Sosies de nos plus grands chanteurs. Une annulation qui devrait malheureusement impacter Jean-Baptiste Guégan, Sosie vocale officielle de Johnny Hallyday, dont c'était la seule date prévue cet été en première partie de François-Claude, le Sosie officiel de Claude-François en région Poitou-Charentes. Ah, mauvaise nouvelle pour le monde de la chanson. En effet, le monde du cinéma est également touché, puisque Monique Ranou vient d'annoncer l'annulation du Festival de Kwan. Le fameux festival du film charcutier, qui devait être présidé cette année par Léa Saint-Doux. Il faudra donc attendre un an pour découvrir le nouveau film de Roman Poranslip, avec Sophie Morteau, Marion Sosiflard et Jean Duboudin. Un film, évidemment, un film pâté, bien entendu. Bien entendu. Bon, et bien merci Jean-Pierre. Attendez ma petite jette, car notre petit tour des festivals annulés ne serait pas complet. Sans un détour par La Fistinière. Où le maire d'Hiverdroit, apparenté Robert Ménard, Jackie Chiasson, a annoncé la mort dans l'âme, l'annulation du Elfist, une variance du Elfist consacrée, vous le savez. Oui, ben merci Jean-Pierre, je crois qu'on a bien compris le principe. Encore un choix ! Encore une mère ! Mais tiens, moi je vous ai reconnue quand même. Bonjour Céline Dion. J'ai un peu plus de confinement, mademoiselle Jarre. Encore un mois ! Encore un an ! Oui, peut-être pas un an quand même. Je suis au bout du bigoudi là. Vu que je ne peux plus aller chez Carita, je suis obligé de m'affaire mes racines toutes seules. Pour me faire mon blond doré, j'ai été obligé de siphonner la Rolls. J'y vais carrément à l'huile de vidange. C'est affreux, là c'est affreux, j'en peux plus c'est affreux. Oui, c'est désolant. Pourtant sur les réseaux sociaux, vous êtes très active avec vos fans, vous avez même organisé un bingo sur Twitter. Vois-tu où j'en suis rendu, ma pauvre Jeannette. J'ai organisé des bingos sur le web, là. Si ça continue comme ça, je vais passer des shows à Vegas au chiffre et aux LED dans les EHPAD. C'est horrible, c'est horrible, j'en peux plus, c'est horrible. Ça se passe si mal votre confinement. Le plus dur, c'est les enfants. Les enfants à la maison. Des gens qui m'ont mis les sangs en gant de toilette à force de tirer dessus pendant des années, mes jumeaux, là, et Nelson, ils continuent à me pomper. Ils continuent à me pomper, ces maudits enfants-là, mais c'est l'air, cette fois, qui me pompe, ce maudit gamin, là. Bon, et votre aîné, René Charles? Oh, c'est encore pire. Écoutez, racontez-nous, Céline, ça vous fera du bien. C'est grande saucisse, là, de René Charles, partie toutes ses journées enfermée dans sa chambre qui sent la chaussette, là. Et tu sais comment que c'est à cet âge-là, là? Il y a de la sève qui déborde de l'asperge. Et vu qu'il ne peut plus aller fricoter avec ses copines du lycée, il se pogne, il se pogne, il se pogne, il se pogne toute la crise de journée, ce maudit cochon, là. C'est pas le coronavirus qui va contracter, c'est une tendinite au poignet. C'est affreux, là, j'en peux plus. Ah, j'en peux plus. Céline, pardon, mais c'est de son âge, hein? Eh, le pire, c'est qu'avec la pénurie de papier toilette, je suis obligé de laver les rideaux de sa chambre trois fois par jour. Ah, j'en peux plus. Encore un soir, encore une heure, encore un an. Ah!